Voilà, du coup je suis de retour en stream, il semblerait qu'il y ait des soucis sur Orange, on va essayer de reprendre Shenmue, si je vois ça bug trop on va être obligé d'arrêter le stream pour ce soir, c'est un peu dommage, du coup j'espère que les gens vous êtes pas barrés, j'ai pas pu lire de quoi vous parliez avant que ça coupe, j'ai dû m'arrêter au moment où Riffle disait bonjour à mon papa, et du coup voilà ça s'est arrêté là de mon côté, et après j'ai été coupé de faillition. C'est brutal, voilà, du coup on va essayer de reprendre ça, puis si jamais ça recoupe, ça va me gazer, donc ça n'a rien qu'on force, quoi. Ok, bon reprenons Shenmue, je vais faire un petit coup de soluce, vu qu'on a déjà perdu assez de temps, On est là, allez leur parler, vous pouvez essayer de faire la même information en parlant de votre patron qui s'est passé sur le poids, il parle de deux étrangers qui a l'air douté, partez au blog le chat, nouveau rendez-vous à la maison, ok, donc là on a juste à se barrer, et allez pioncer les amis, let's go. Voilà, donc big up aux abonnés Orange, visiblement ce problème a l'air récurrent dans la vie, voilà. Ok, ça fait vraiment, ça fait genre un an et demi que je suis abonné Soche Orange là, ça fait un an et demi que je suis là, première fois que ça m'arrive, c'est un peu, évidemment il faut les mains que ça arrive pendant ce stream. Et pendant que Ryo me dit de chercher des informations sur les Mad Angels, alors que si j'en crois la solution, il n'y a rien de plus à en tirer que ce qu'on sait déjà. On parlera de notre copain Gourou, voilà, c'est bon. Toc. Ok, donc on reprend, on reprend dans de bonnes conditions, ne vous inquiétez pas. C'était un peu, en mode, c'était un peu inquiétant. Ouais, non, c'est vraiment très très rare. C'est pas comme à l'époque où je faisais des streams sur Cherbourg et où je me faisais déconnecter très souvent, voire trop souvent. Et où je finissais en PLS dans mon lit à me dire, bordel, ce stream que j'avais prévu depuis deux semaines, c'est une catastrophe. Voilà, là ça va, tout va bien. Bon, est-ce qu'on a fini ? Parce que Ryo, il n'y a rien de plus à retirer, là, de des gens, il n'y a rien de plus à dire. Oh là, quel casse-pied, mais quel casse-pied. Bon, parlons à random de la vie. Ryo veut juste qu'on loupe le bus, en fait, je crois que c'est ça, le truc. C'est son kiff. Au moins, on dirait que ça a l'air bien, à l'orange. Je pense que je me serais déjà fait déconnecter, là, si il y avait un souci. Je vérifie quand même, mais ça m'air pas mal. Un deal, je ne sais pas, je n'avais pas trop été clair, mais il m'a dû tenir l'écart, vraiment. Blablabla, 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 très intéressant, Ryo, et il... S'il n'y a pas de célébrer. C'est parti? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi 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 ? Bon allez, on peut se barrer là. Là, Rio arrête de faire son caca boudin et on peut rentrer à la maison. Ah, il y a Mark. Mark ! C'est dans l'heure qui vient, je vois. Il attend le bus avec notre pote. Télé, la vie. ... Ouais, désolé parce que je regarde vite fait s'il y a des trucs. En même temps, le silence est la faute à Rio. C'est ce crétin qui voulait attendre une demi-heure de plus pendant le bus. ... Ouais, t'inquiète, je sais. J'ai bien compris. Genre, on est collègues de boulot. C'est... Ouais. ... Hop. Ok, ok. ... 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 un peu mal au dos je ne suis pas par là qu'est-ce que je fais je t'en supplie c'est toi le vieux la merde par contre Pix a dit que c'était amusant pour lui je suis encore plus saoulé que d'habitude après chacun ses délires la musique elle rend vraiment trop bien genre le contraste est vraiment parfait avec les musiques de Mario Kart tu es en mode qu'est-ce que j'aimerais jouer à Mario Kart plutôt qu'à ce segment du jeu allez hop non mais non par quoi j'étais bloqué là par le vent oh non je me tente mais vous êtes plutôt Eurotruck Simulator 2 ou Shenmue c'est la question ok je vais en mettre un petit peu bien parce que sinon après je vais m'encombrer je ne fais que de la mettre comme un fou c'est bon voilà merci heureusement que c'est bientôt la fin du jeu parce que bordel et heureusement que c'est la dernière journée parce que si ça avait encore dû être une autre journée après je pense que le stream on aurait arrêté le stream prématurément je pense que la coupure d'orange c'était un signe pour nous inviter à arrêter alors tac le parc bébé il est encore meilleur tu 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 baby mario reddificime ah bon stylé si j'en prends qu'aux panne l'ancien président de l'unité of america reddificime il a présenté les vidéos games awards qui ont lieu la nuit du jeudi à vendredi ah c'est la pause bouffée évidemment rio laisse les trucs comme un gros sale ok on est bon the game awards de la sorte si j'avais un taquette je te croyais de toute façon il n'y a pas de soucis ok ok ah nos amis mec c'est décidé je me range fini les conneries je vais me trouver un vrai boulot bosser dur et l'épouser oh c'est beau l'épouser mais elle est trop jeune tu ne savais pas rio les filles peuvent se marier dès l'âge de saison oh la la perd pas de temps bon goro il n'a pas inventé la poudre mais il a le coeur sur la main oh mais goro voilà on se capte plus tard à plus rio qui a un peu le somme c'est bon quand même mais pardon mais elle a quel âge ok par l'Univan Angel c'est ça ? bon c'est rien du tout là dessus vraiment j'ai vu des gars j'ai re-touche tout à l'heure je me demande si c'est un rapport c'est vrai ouais il me marche en face je vois merci euh juste voir si il y a des trucs à faire pendant la pause midi dans le jeu Reggie le 5ème DLC de Fighter Pass bah oui parce que moi j'ai envie de de taper sur les autres avec Reggie ah je veux parler à Mark ok bon on a fermé la pause midi donc je propose d'aller faire un peu de gatcha gatcha alors c'est du chiant parce qu'au port il n'y a pas le gatcha Sonic alors qu'on sait tous que c'est le meilleur gatcha de l'univers c'est du chiant c'est pas joué j'ai leur 6 trucs acheté Ça va d'avoir Knight, ce sera platique. Alors, espèce d'hamburger. Je crois que c'est un ennemi dans Space Arrière, je crois ce truc là. Ok, Coba Beach. Eh bien vous direz ce que c'est. Ah, on est à E-Star ! Oh là là, trop bien, il est goldé. Trop stylé, trop stylé. Alors E-Star, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des derniers jeux de la Megadrive. C'est un jeu de la Sonic Team, donc les papas de Sonic. Et donc c'est un jeu dans lequel on incarne cette petite étoile, c'est un jeu de plateforme super joli. Donc voilà, c'est cette petite étoile qui se rapporte. Donc c'est un jeu qui se rapproche pas mal d'un Kirby, quoi. Et voilà, c'est un super joueur E-Star, je vous conseille ce jeu, c'est une dinguerie. C'est mon jeu préféré par E-Sega. Bah je comprends, parce que c'est vraiment un bête de jeu. C'est mon jeu. Oh, un petit Chaos, un petit Chaos. Trop stylé. Par contre, je sais pas c'est quoi le truc derrière là. Putain, c'est une bonne pioche aujourd'hui, je sais pas ce qu'il se passe. Chaos and Pian. Non, par contre, il faut que je l'efface. Par contre, c'est Konami, je crois que c'est ça. Rocket Knight, Hudson Soft, enfin Hudson Konami quoi. Il y a aussi Pulsar aussi, de Game Freak. Pulsman, c'est ça, genre des premiers jeux de Game Freak. Un jeu d'action plateforme super stylé aussi. Enfin voilà, la Mega Drive avec quand même ses perles. Même si, même si la Super Nintendo reste quand même la boss des jeux de plateforme de l'époque. Ouais, Tracer, il savait y donner. Avec Gunstar, Gunstar Heroes. Grosse Tuerie aussi. La console du cœur, ah bah c'est beau. Je crois qu'on joue un petit peu de Mega Drive, même si je joue. Enfin bon, là on est servi niveau Sega Action Mo, mais voilà. C'est à dire qu'en ce moment, Sega, ils envoient quand même. Ils commencent à revenir un peu. Ils commencent à donner un peu de la patate avec Yakuza et tout. Ils font plaisir. Ils marchons dans la neige pendant une demi-heure encore. C'est ta première console Copan, t'avais quoi comme jeu avec ? Classique Sonic, j'imagine. Sonic et Sonic. Non, je sais pas. Citreux Rage. Celui-là, oui, Soleil. Genu, Thunder Force 4, Shinobi, Mickey Mouse. Ouais, ouais, il y en avait 3-4 je crois. Alors j'aime bien Quake Shot, ces jeux où tu joues que Donald et tu peux... Tu peux envoyer des ventouses sur les murs pour marcher dessus et tout. C'est un petit jeu de plateforme et en même temps, tu fais des allers-retours dans les niveaux pour aller chercher des items et tout. C'est vachement stylé. Du coup, t'as Donald qui est habillé en mode Indiana Jones un peu. Et le jeu est super joli. Sonic J-Log, Mickey Mouse. Donc c'était Legion of Time du coup. Street of Rage, Dynamite Eddy et Vectorman. Et bien sûr Shinobi 3. Shinobi, j'ai pas trop joué encore. Bon, vraiment, là il se passe à rien dans le jeu. On va juste attendre de reprendre le boulot. Je rappelle que dans le jeu, c'est Noël. On est le 25 décembre dans le jeu. 25 décembre... 1950... 1950... 1950... 1986, voilà. Ah oui, ah oui, t'avais Fantasia. Ah oui, d'accord. Du coup, c'était pas le bon quoi. Gunstar Heroes, on en parlait par Tracer. Les gens qui feront ensuite Chi-Decine Impelishment sur Nintendo 64. J'avais le Roi Lion et Aladin. Ah oui, il rigolait. D'accord, moi je sais plus à quelle version d'Aladin j'ai joué quand j'étais petit. Je sais plus si c'est la version Super NES ou la version Mega Drive. Je crois que c'est la version Mega Drive. Evidemment le grand débat de quelle meilleure version. Ok c'est bon, on reprend... On reprend le portage de caisse. Avec sa montre Sega évidemment. Qui n'aimerais pas une montre Sega ? Deux mètres Sega. Bah la caméra ? Bah elle a buggé ? Ouais. Bah je me disais bien, ça avait buggé. Normalement on n'est pas en vue FPS tout le temps. Bah moi je préfère la Super Nintendo parce qu'il y a quand même des chefs-d'oeuvre. Zelda 3, Super Metroid, Yoshi Island. Un de mes premiers jeux. Pareil au niveau RPG aussi, celle qui avait quasiment tout eu. D'ailleurs du coup, niveau RPG, Sega ils étaient rarement gâtés. Et justement à la base Shenmue devait être... Enfin Shenmue est considéré comme un RPG. Voilà du coup c'était vraiment... Ça devait être la licence... Ça devait être le FF7 de la console en fait. Ça devait être le jeu... C'était le FF7... C'était prévu pour être le FF Fantasy de la console quoi. Le jeu qui attirait les foules. Le jeu qui... Qui renverserait les choses. Euh... Merre ! Ah j'oubliais la caisse ! Qu'est-ce que... 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 Qu'est-ce que j'en soumets sur GameCast hein. Qui ressortie ensuite sur GameCube et qui coûtent. Qui coûtent mais... Deux bras ! Je crois que c'est le sens sans balle minimum je crois le truc. Le... Le skies... Le... laisse tomber Tu l'as revendu à l'époque, ohlala, ça c'est le truc tu l'as maintenant, tu le lâches plus quoi En fait ce qu'il faudrait pour le choper moins cher c'est attendre un remaster quoi genre Tell of Symphonia à l'époque c'était 60 balles minimum et quand ils ont fait les portages PS3 le machin il est tombé Ok maintenant tu trouves à 15-20 balles sur Gamecube C'est pareil Nintendo, faut vraiment qu'ils remasterent la Gamecube, faut qu'ils fassent quelque chose parce que c'est pas possible Maintenant les jeux ils sont introuvables En fait les gens ont tellement un bon souvenir de la Gamecube qu'ils se l'arrachent en masse Mais en fait les gens ils ont un bon souvenir de la Gamecube alors que Paradoxalement c'est pas la console qui a la mieux marché de sa génération Du coup c'est pour ça que c'est autant galère d'en trouver aujourd'hui des jeux Gamecube Du coup faut vraiment que Nintendo il se bouge pour remasteriser un peu la ludothèque quoi Il faut Mario Sunshine HD Il faut Fire Emblem Il faut plein de trucs quoi Il faut que j'arrête de me tromper de route aussi Mais c'est bon Oh la 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 hitbox des gens Skyward Sword 2 Enfin on peut s'en passer Le mec il ne cache pas son désamour pour Skyward Sword Euh Tac tac Et parce qu'on aimerait bien faire certains FE qui sont hors de prix Bah oui non mais c'est ça genre Ah dis donc les fans de Fire Emblem vous avez bien Fire Emblem Bah oui mais euh J'aimerais bien les faire sans avoir besoin de De vendre à rien quoi Ouais bon Parce qu'ils sont marrants les Fans de Fire Emblem quand je leur dis que Treehouse C'est le premier Fire Emblem que j'ai aimé Après ils me font Ah mais Oh la la pour dire ça t'as jamais joué à Pass of Radiance et tout Bah non je veux pas y jouer parce qu'il coûte 120 balles le jeu Comment tu joues que j'y joue en fait Pour moi le conseil avec le hit of poison c'est que c'est que j'en ai trop Bah il y a beaucoup hein Tomb Raider, FF7, Metal Gear Solid Euh Tekken, Wipeout, Ridge Racer Bah putain j'ai encore oublié la caisse Oh là là j'en ai trop marre Ah mais imaginez pas comment c'est euh En fait ton cerveau il décroche tellement De ce truc en plus j'aime pas une musique là Donc c'est encore plus horrible Je vais remettre une musique J'ai pas réussi à me concentrer Tac voilà Ah bah je vais revendre le mien Je sais pas lequel cote le plus cher Entre le Game YouTube et le Wii du coup Si c'est Radiant Dawn ou Pass of Radiance Je sais pas lequel cote le plus cher entre le Game YouTube et le Wii du coup Si c'est Radiant Dawn ou Pass of Radiance Et puis aussi mon RPG préféré tous les temps est sur PS1 C'est Chrono Cross Jouer à Chrono Cross les amis Tac Ah bah j'espère J'espère tellement un remaster de Chrono Trigger Chrono Cross un jour Ah il s'est passé un truc attention Y'a du scénario y'a du scénario J'ai une question Vous savez quoi que ce soit sur le Longza ? C'est quoi 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 ? T'as très bien entendu Je sais pas de quoi je lui ai parlé Ah 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 Oh la la Oh il se barre comme des lâches Oh non attention on fasse QTE Voilà Oh oh il se... WAHOUH Il s'est un perso à la Mario là Qu'est-ce tomber ? Eh Bob viens m'aider Oh zut Oh le con Bon ça va sûrement devoir ça refaire Ah c'est chaud quand même Ah c'est chaud quand même Ah zut Ouais bah normalement Il sera présenté demain Le Anteval 3 Remake Pendant le State of Play là Tac Et je l'attends aussi comme un fou Je l'ai platiné le 2 là Ils ont rempli cette mécanique dans les poursuites Dans le jeu Judgement Ah bon ? Stylé ? Enfin Stylé hein Si c'est pas aussi galère Parce qu'en fait ce qui est chiant C'est qu'il faut s'arrêter toute la cinématique à chaque fois C'est quoi que ça sur Langzia ? Ah t'as dit que ouais En attendant je vais faire un petit tour sur mon réseau social Allez let's go On reste concentré Voilà Hop là Oh Comment il l'a poussé ? Il est sec hein On va pas suivre l'autre cette fois En l'échelle En l'échelle Ok Et non Wow Oh le bordel Ok c'est bon Ouais ouais c'est prévu Ouais faut que je vois Klaus Voilà j'ai regardé The Irishman là Qu'est-ce que c'est quoi ? Je vais te casser le bras 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 Et je vais te casser Je vais te casser le bras Ah bah c'est moi qui J'ai pleuré la fin de tour historique Attends Je vais te payer Tiens Ah on a déjà finit la bourdée Oui Grâce à cette technique on a speedrun et on a glitché la journée de travail Ce qui fait qu'on n'a plus la pâte ! Ah, c'est votre pote ! Merci. Imagine se cherche, attention. C'est ce que je demande. Autant que l'on est Avengers. Ah ouais, c'est assez vénérant quand même. Le endgame. Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est un peu le cas au niveau Marvel. Pas avant le mois de mai avec Black Widow. Ils vont un peu se calmer au niveau des sorties. Il y a d'ailleurs la bande d'annonce du nouveau Ghostbusters qui est sorti. Et dans un des rôles principales, il y a Ant-Man. Voilà. L'acteur d'Ant-Man évidemment, il n'y a pas Ant-Man dans le film. Ce serait un peu étrange. Il y a aussi un des gamins, enfin le chef des gamins dans Stranger Things aussi. Il s'est passé. Il faut que les gens sont là. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. J'ai jeté les dernières Jess Bond là, il n'y a pas longtemps, donc ça fait que je suis à jour, ouais, ouais, mais alors pas mal le No Time To Die. Bon, si on en croit PIX, normalement là c'est fou le scénar après. Donc là, la contrebande, leur prochaine cargaison sera de la drogue. D'accord. Si les Russes réussissent s'établir, une fois marcher sera détruit. Trois indiscretions en Albanais, on aura des problèmes en Chine. Tu veux comprendre maintenant, rentre chez toi et te laisser. Je ne vais pas gérer ça, il y a aussi juste que ton air, il fallait qu'il soit... D'accord, je vais te faire un moment. D'accord, je vais te faire un moment. Oh non, ne me dis pas qu'on va juste te rattendre comme un con, quand même. D'accord. 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 Qu'on va utiliser le soluce ? Bon, il faut que je rentre chez WAM dormir. C'est pas mal. Je vais juste parler à Tom. Tom, bonjour. Tu es bien sûr, Tom ? Tu es bien sûr. Tu es bien sûr. Hey, comment vas-tu ? Où est-ce que tu es ? Oui. Il faut attendre 8h, c'est ça ? Il se couche pas avant 8h, lui, le petit rayon. Si j'en crois, ce que je vois après, il y a une phase en moto. Alors là, je dis oui. Je vais pas spoiler, mais normalement, il y a du lourd après. Non, non, j'ai pas encore vu la parodie. J'ai pas encore vu The Witcher. Vraiment, le FF7 de la Dreamcast. Ah bah oui, une phase en moto et tout. Putain, d'ailleurs, FF7 remake, mais je l'attends. Mais oh là là, le Messi, quoi. Dernier, je me suis re-choppé, mon papa va être content, je me suis re-choppé aujourd'hui The Last of Us Remastered sur PS4, que je l'avais pas encore. Je vais choper à 5 balles, donc c'est parfait. Du coup, je vais pouvoir me refaire The Last of Us avant le 2. Ouais, non, j'ai vu flou, hein, parce que... Genre les autres à côté... Genre il y avait d'autres The Last of Us Remastered dans le même rayon. Ils étaient genre à 12 balles, je crois. Là, je vois 5 euros, je me suis dit, c'est parfait. C'est nickel. Ok, le but, il est là. Ah oui, j'allais dire, ouais, non, par contre, pour Benzai, par contre, j'ai précommandé le Blu-ray de Hard Looters, la série qu'ils font au Japon avec Monsieur Karate. Hop là, je me suis précommandé le Blu-ray, parce que je kiffe beaucoup trop. C'est vraiment excellent, comme édition, ce qu'ils font. Parlons au Père Noël. Vu que c'est le jour J, je le rappelle. Joyeux Noël ! Il y a eu une spéciale Noël à Ishii chez Nostand. Il y aura les fêtes de Noël que je t'en ai dit. C'est craqué. Tadjima. Eh ? Eh... J'ai l'impression que je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit. Comment ça ? Ah... C'est dommage, puisque... Genre, on ne peut pas dire Joyeux Noël aux gens. Avec le panneau... Oh là là, le panneau Sega qui s'allume avec la petite neige. C'est vraiment parfait. Ah, le mec beurré là. Je suis frais comme un garlo. Vous êtes chers. T'inquiète. Tac. Voilà. J'y peux encore jouer Azure Order. Je ne sais pas. Ça ne me sauce pas après. Tac. Ouais, je sais que tu m'as dit que tu avais kiffé. Mais c'est vrai que les gens se PS que... C'était quand même assez court. Tac. Mais après, c'était le premier gros jeu de la PS4. Donc, je pense que les gens attendaient peut-être un autre truc. Je pense que les mecs qui ont fait, ils doivent bosser sur un jeu PS5. Je pense. Tac. En tout cas, pour la PS5, j'attends surtout Horizon 2. Horizon 2. Je pense que ça peut être assez stylé. Parce que bon, le 1 se termine avec un cliffhanger, mais de sac. J'en suis vite. C'est le calpin à suivre. Voilà. Ça marche un peu. C'est pour ça. Faudra voir. Faudra voir. Voilà. J'ai ma jeu PS4, j'ai trouvé pour que dalle. En fait, il faudrait qu'on fasse un petit stream où on teste un peu tout ça. Parce que j'ai chopé Mi-Avance Edge 2. J'ai chopé World of High Fantasy, là. Y'a FF12 Remastered aussi, j'ai chopé comme ça. Tac. C'est vrai que les jeux de PS4, c'est qu'on trouve souvent pas cher. Et pas des jeux nulles, quoi. Tac. Puis là, avec Noël, je vais encore être rincé, après. Trop de jeux. Trop de jeux. Pas assez de temps. Pas assez de temps. Ok. Ben, rentrons à la zombée. Président Suzuki. Normalement, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Alors, j'ai vu, du coup, Rio, je rappelle qu'il a une Saturn, sa télé. Et Pix m'a dit qu'il y avait un espèce de mini-jeu. Quand on achète des canettes, on peut tomber sur des canettes spéciales. Et en fait, dans ces canettes spéciales, on peut gagner un prix. Et dans les prix qu'on peut gagner, eh bien, on peut gagner des jeux Saturn qu'on peut vraiment mettre sur la Saturn de Rio et jouer avec. Voilà. C'est craqué. Ouais, mais je crois qu'on va atteindre un point de scénarium absolu, là. C'est vrai que je vais pas te mentir, j'ai envie de terminer le jeu plutôt que d'acheter Space Harrier, alors qu'on peut y jouer à la salle d'arcade dans le jeu. C'est rentré à la maison bientôt, OK ? Non, non, je veux rien savoir. Non, non, moi, je veux finir le jeu, moi. On s'est pas tapé 5 jours de boulot dans le jeu pour pas faire avancer le scénario. Moi, je m'en fie de la Saturn. Je veux pas dormir. Mais maintenant, on peut. Là, on peut. Est-ce qu'il est passé une minute ? Que Rio, maintenant, il se dit « Ah, je suis fatigué ! » OK. Noël 11,45. Tu es avec Nozomi, c'est ? Non. Il a vu quelque chose ? Et Dasen lui a appelé. Nozomi ne serait pas alerté chez elle. Quoi ? Elle a dit qu'elle t'a retrouvé quelque part. Et Dasen lui a dit qu'elle n'arrive jamais. Enfin, je sens qu'il y a un kidnapping dans l'air, là, je le sens. Oh non, c'est encore l'autre foule, c'est encore Gollum. Surnom qu'il y avait Julien Chied à l'époque où il écrivait pour Joypad. Le savez-vous ? Je saurais pleurer ses beaux yeux ! Je vais partir du bouton en 3 heures. Je ne serais jamais à temps. Il faut qu'on rush, si tu as bien compris. Ah ! Voilà. Euh... Ok, là, il faut qu'on fonce au port. Voir une barecore. Au revoir. A couvert à pied sont un peuspace. C'est la première fois qu'on se bat dans le siteur dans le jeu parce que je rappelle qu'une fois qu'il est minuit, normalement le jeu te script pour que tu rentres dormir, du coup là c'est, les bus ne roule pas à cette heure là, bon je fais quoi du coup ? Le magasin de moto du coup j'imagine. Non ? Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Euh Shenmue 3 ? Je sais pas, j'ai pas encore... Je l'ai fait dans l'ordre quoi. Du coup je sais pas. Bah pareil qu'il est... Du coup il est décevant et sur le plan genre... Il a pas la tête d'un jeu moderne mais... Mais pareil qu'il est cool si t'es fan de Shenmue et que tu voulais voir la suite de l'aventure quoi. Euh... Alors si j'en crois la Suisse faut que je trouve une moto là. Faut faire une petite sauvegarde sinon ça sent la brise. Bah non mais c'est ça bah oui c'est là où j'étais mais euh... ça fait rien visiblement. Euh... oui. Il y a une carte. Regardons la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Euh... Alors. Voilà. Un coup de téléphone de Shenmue vous apprend que sur le majoring qu'il y a des tiennes. Foncez vers le port en passant par Sakuragaoka. Une fois là-bas partez en direction du magasin d'Abbé et prenez à droite. Vous devriez voir une moto que vous pourrez emprunter à la gré côté de la moto et partez par l'interfaire. Sur le port. Parce que là-bas partez en direction du magasin d'Abbé. Un peu paumé. Je vais vous mentir. Euh... C'est un parking ça. C'est une moto ? Non. 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 C'est la boutique de la vieille. Du coup c'est pas là. Ah oui. Oh là là. Oh... Fondamment qu'elle la solue ça sinon j'aurais tourné en... J'aurais tourné comme un crétin pendant 3h en ville alors que c'est pas là où il faut aller. Souvenez-vous ces magasins de la vieille. Pour ceux qui suivent le jeu depuis le début. C'est là où il y a les gachas Sonic Notamment Ah elle est là On va prendre la botte Arrête de tourner comme un couture On va prendre la Ah d'accord Comment j'ai tenté savoir ça moi Sérieux Oh le gars est super sympa Ultra compréhensif Je me promets pas tu lui dis ce qu'il se passe Je te fais confiance Oh le charisme Avec son casque là Oh la la Ah ouais c'est une vraie phase en moto C'est craqué Trop stylé Ça va aller tout le jeu Avec la petite ourséga Je conduis comme un sac Le tomato shop Et tout Trop stylé C'est pas des plus agréables à manier Mais c'est ce qu'il veut On est même pas 5 ans après la phase en moto de FF7 Sur PS1 Alors le monde qui sépare les deux Ça me fait incroyable Là c'est Bon j'espère que le timer n'est pas signe de fin du truc Jamais je n'y arriverai Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il faut vraiment speedrun quoi Quoi ? Il faut vraiment speedrun quoi Ok donc c'est Ok ok Faites attention au conduisant Évitez les toucher les éléments UD corse Ou peine de sérieux ralentissement Vous n'avez qu'une minute ou deux pour atteindre le port Ok En tout cas grosse musique en plus là Bon allez on essaie de pas se foirer Dès qu'il y a un truc de course poursuite ou quoi A chaque fois on A chaque fois je me fail hein Je suis obligé de refaire deux tries Ok Là on fonce Entre un élévateur Entre une course d'élévateur A 30kmh et une moto Il y a quand même une différence hein Ouah 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 Ça va être compliqué hein Parce qu'avec les virages vénères Il va rester au milieu de la route Ce sera mieux pour les virages Surtout qu'il cache un peu la vue Rio là Je crois qu'il y a un mode FPS ou quoi En tout cas c'est pas Forza Horizon C'est pas Forza 4 Sans pas se mentir Ah bordel Non bordel non Oh là je suis redescendu A vitesse grand V C'est le tunnel après là je crois C'est le tunnel 20 secondes pour le tunnel ça va être short hein Il va falloir refaire encore un try Je crois que j'ai hésité à lâcher en fait hein Voilà Ouah Ouah Ah non ça va être mort Ça va être mort Ça va être mort Quoi qu'il faut faire Ah Ah Ryo-chan Juste attendez C'est pas Un courage On s'intièvre Le travail C'est pas Un Déconqueur Qu'est-ce que tu as déjà été ? Moi je pense On se fait Un démoncte 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 On se sentent Un démoncte Ok, on essaie de ne pas se planter, ce serait pas mal. Je n'ai pas de bouton, genre reset ou quoi, parce que là à chaque fois c'est un peu long. Oop. Sous-titrage ST' 501. Ah, je suis un biker. Ok, par contre on a large plus de temps, on est à peine 20 secondes, on a une trentaine. Ouais, ça devrait le faire. C'est bien, on s'améliore, c'est bien, on progresse. Non, merde, non, 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 arrête de racler les murs. Ah, c'est tendu, mais c'est tellement tendu. Ah, c'est bon, oh la vache. Il restait deux secondes, il restait à peine deux secondes. Ok, on dirait. Ça sent les cuteux, il faut faire gaffe. Oh la la, le charisme d'un homme quoi. Bon au père. J'enlève ma souris au milieu de l'écran, c'est pas très beau. Bon, c'est parti pour la baston j'imagine. On dirait qu'on a pris un hop-tier. On aura du peur, on peut passer à Calera. On aura un petit rat d'égout à friller partout comme ça. Ok, bon, on va se voir dans le sujet là. C'est bon ça qu'on va être laissé passer. Voilà. Ok, voilà, c'est Free Fight. Bien. C'est bon. Oh le charisme du mec à lunettes là, il n'est aucun flou. Bam ! Les chops ça passe bien, ça passe vraiment bien les chops. C'est bon. Il s'est bouffé le baril. Il continue sa vie Péper. C'est donc lui Terry. Oh les salauds. C'est bon. 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 On va encore Groom. Cme... C'est bon. Du hooroul ! C'est bon. Petite séquence émotion Ohlala c'est Devilman Ohlala c'est ce que j'ai fait Ohlala c'est ça Ohlala il est fou Ohlala c'est trop stylé C'est bon. Alors, selon Kevin Feige, qui est un peu le patron du Marvel Cinematic Universe, le multiverse, ce serait le prochain focus de l'univers Marvel au cinéma. C'est un truc qu'ils avaient déjà un peu teasé la sauce avec Far From Home, de Spider-Man. Oh là là. Je crois qu'il a une courte nuit pour Rio. Il faut essayer de la cassette de ses chansons. Je ne sais pas si il est dispo dans le jeu. Ok. Oh putain. Il ne faut pas attendre jusqu'à 22h comme un blaireau par contre. Je pense que c'est conditional.